De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, merci Seigneur. Voilà, je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo qui va être une vidéo un peu spéciale pour vous alerter que, bien sûr, automatiquement, lorsqu'il y a l'œuvre de Dieu, lorsqu'il y a un peu de popularité sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre aussi à ce qu'une bande de malfrats, une bande de voleurs, une bande d'escrocs, une bande d'hommes utilisés par le diable de manière indirecte dans leur comportement, c'est-à-dire dans le vol, sous-doyer de l'argent, va agir, c'est automatique. J'ai été prévenu par plusieurs abonnés qui sont venus me voir et je tenais à vraiment les remercier parce que ça peut éviter qu'automatiquement, il y ait des gens qui se fassent abuser par ce genre d'individus. Je trouve ça vraiment honteux de se servir en plus d'une chaîne où on parle de la parole de Dieu pour venir essayer de sous-doyer de l'argent en se faisant d'autant plus, chose qui est grave, se faisant passer pour moi-même comme étant le propriétaire de cette chaîne. Donc vraiment, vous savez, Dieu rendra à chacun, Dieu voit ces choses et ces gens-là s'exposent notamment déjà à des problèmes avec la justice mais aussi à des problèmes avec le Seigneur. Dieu peut frapper ce genre d'individus parce que là, ils viennent quand même s'en prendre à des enfants de Dieu et ça, c'est vraiment hallucinant de voir qu'ils n'ont vraiment aucun scrupule. Donc j'ai reçu très récemment, comme je vous disais, des personnes qui sont venues me voir ayant un profil en fait sur YouTube qui a repris donc la même photo que mon profil et le même nom pour écrire en fait, donc je l'ai signalé, normalement il va être supprimé par YouTube et bloqué pour essayer de soutirer de l'argent. En fait, donc là, vous voyez, bien aimé, je ne vous connais pas personnellement mais Dieu vous connaît, donc toujours un petit message bien sûr pour amadouer, pour attendrir et toucher le cœur des gens et en fait, bon ben là, il explique qu'une fois de plus donc c'est quelqu'un, vous voyez, ça c'est vraiment les techniques typiques africaines complètement en dehors de la parole de Dieu parce qu'il dit Dieu m'a servi dans une révélation. Donc là, c'est toujours des révélations. Tous ces gens en fait, qui viennent généralement des pays d'Afrique vu que là, ils demandent un don pour le Nigeria et bien en fait, tous ces gens-là et bien en fait, expliquent qu'ils ont des révélations. Alors, ils sont prophètes, ils ont des révélations du Seigneur Dieu leur parle, c'est incroyable et qu'est-ce qu'il fait grâce à cette révélation, cette pseudo-révélation ? Il propose aux personnes de, tout simplement d'apporter une aide financière donc via un numéro, donc voilà, il y a tout son numéro WhatsApp il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le don et en fait, grâce à ce don, il va pouvoir permettre et bien de révéler ce que le Seigneur a dit donc Dieu parle à l'intermédiaire de quelqu'un qui pourra révéler ce message seulement si la personne fait un don donc là, on est vraiment dans le démoniaque 100% parce que, ben voilà, Dieu ne fait pas de révélations de la sorte Dieu révèle à travers la lecture de la Bible et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je ferai une vidéo parce qu'il faut vraiment le savoir il faut arrêter avec tous ces hommes tous ces femmes qui parlent j'ai une révélation pour toi j'ai des révélations la nuit j'ai ceci, j'ai cela tout ça, c'est du pipo pipo clarinette les révélations se font et c'est marqué noir sur banc dans la Bible nous aurons l'occasion d'en faire une vidéo pour pouvoir expliquer et arrêter que les enfants de Dieu se fassent avoir par des énergumènes pareilles les révélations se font par la lecture de la Bible Dieu révèle à travers sa parole et Dieu ne révèle pas par des songes Dieu révèle dans les songes pour avertir mais les révélations et tout ce que nous avons besoin de savoir dans notre formation en tant qu'enfant de Dieu et chrétien se fait par la lecture de la parole de Dieu donc de la Bible donc chers frères et sœurs faites attention à ce message n'hésitez pas si vous avez encore des messages de la sorte à venir me contacter jamais je n'agirai de la sorte en laissant un message écrit en faisant des demandes d'argent ou quoi que ce soit je ne procède absolument pas comme ça et en plus si jamais je devais être amené à demander une aide financière pour un projet éventuel je le ferai toujours en vidéo et jamais par message retenez bien ça toujours en vidéo et jamais par message justement pour éviter que des gens comme ce monsieur et bien usure mon identité pour essayer de soutirer de l'argent avec à la clé voilà la carotte l'âne et le bâton pour justement appâter avec des pseudo révélations donc voilà et ensuite bon bah ils citent même Zachary46 donc c'est vraiment vraiment incroyable avec le numéro whatsapp et compagnie donc chers frères et sœurs ne vous laissez pas voir par ce genre d'individu n'hésitez pas à me le signaler comme je vous disais et ne vous faites plus avoir ne vous faites plus avoir par la révélation comme je vous dis on fera vraiment une vidéo pour expliquer ce problème j'ai été moi même aussi victime de ce genre de choses les révélations les révélations Dieu m'a révélé Dieu m'a parlé pour toi le Seigneur ne passe pas par des intermédiaires si Dieu a quelque chose à vous dire il viendra à vous le dire ayez votre vie en règle et même si votre vie n'est pas encore en règle Dieu se permettra de venir vous voir pour que vous puissiez la mettre en règle il ne passera pas par des intermédiaires s'il passe par des intermédiaires c'est parce que vous n'avez pas écouté à plusieurs reprises et généralement quand Dieu passe par des intermédiaires c'est parce que comme je vous disais vous n'écoutez pas plusieurs fois Dieu a parlé vous n'avez pas écouté mais ça on va tout détailler dans vraiment une vidéo complète parce que c'est aussi un problème qui touche beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui voilà les gens qui arrivent avec Dieu m'a dit des choses sur toi Dieu m'a parlé et ça c'est l'un des premiers j'ai envie de dire c'est l'une des premières clés pour une manipulation psychologique par la parole de Dieu et ça c'est généralement des gens qui agissent comme ça de la sorte soit sont pris de fabulation soit sont pris par des emprises démoniaques qui annoncent des choses sur les gens ou vraiment voilà il faut faire attention vraiment il faut faire attention chers frères et sœurs c'est pour ça je dis toujours ayons une bonne relation avec le Seigneur Jésus Christ soyons vraiment en relation avec lui pour que Dieu puisse justement nous parler c'est ça qui est important donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ça donc comme je vous dis n'hésitez pas à me le signaler si vous avez encore des messages n'oubliez pas que jamais je ne demanderai d'argent à qui que ce soit ça fait trois ans que je fais ça et ça fait trois ans que je prêche la parole de Dieu et je n'ai jamais demandé un centime à qui que ce soit donc jamais je n'agirai par message si j'ai un quelconque don à demander je le ferai pour une bonne cause bien sûr pour l'œuvre de Dieu mais je le ferai par vidéo et c'est absolument pas non plus à l'ordre du jour donc voilà faisons attention au loup qui essaye de détruire le peuple de Dieu et qui essaye de soutirer de l'argent généralement là où il y a l'argent il y a l'œuvre des ténèbres également voilà soyez bénis chers frères et sœurs et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés